Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant, qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre. En espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes, que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-toute-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Allez les versos, c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018. Donc, comme je vous l'ai dit avant, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes avec ici première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre et deuxième quinzaine de décembre. Et nous aurons, comme d'habitude, des cartes supplémentaires. Alors, une qui vient de l'oracle des anges, nous en aurons une autre de l'oracle d'énergie et enfin, une dernière des portes de l'intuition. Alors, on n'en a pas beaucoup, nous, qui ont voulu tomber contrairement aux autres. Il n'y en a qu'une. Et on va commencer tout de suite par notre première quinzaine de novembre. Et là, nous avons le sept de bâton. Bon, on ne prend pas peur. C'est vrai que cette carte comme ça, elle est assez sombre. Elle est surtout très enflammée. Il y a vraiment une lutte ici qui est faite entre plusieurs personnages. Alors, ça peut représenter, bien sûr, une lutte intérieure et extérieure. Ça peut être par rapport à nous-mêmes, par rapport à des choses qu'on a envie de mettre en place et qu'on n'arrive pas à faire. Ou on est en dualité par rapport à ce qu'on aimerait et la réalité, par exemple. Ou ça peut être de la confrontation avec des personnes extérieures. On peut parler ici de compétition. Vous pouvez avoir, par exemple, des adversaires, mais ici plutôt des adversaires à votre taille, dans un cadre, par exemple, professionnel. Si vous êtes plusieurs, on va dire, à briguer le même poste ou si vous êtes plusieurs à vouloir faire le même projet. Faites bien attention, d'ailleurs, au vol d'idées et de biens pendant ce moment-là. Ça peut être aussi, tout simplement, des gens qui sont jaloux et envieux de notre situation. C'est ce qu'on peut appeler parfois la rançon de la gloire, pour certains. Maintenant, des personnes comme ça, vous les laissez de côté. C'est leur problème, c'est leur responsabilité. Ne les laissez pas vous impacter de quelque manière que ce soit. Mais ici, on vient plutôt vous proposer, je pense, un défi. Alors, les bâtons, on est plutôt sur un plan professionnel et matériel. Donc, ça peut être vraiment autant dans votre travail, comme je l'ai annoncé avant, que de surmonter certaines difficultés, alors qu'elles peuvent être tout simplement administratives. Mais on peut ici aussi, tout simplement, mettre votre confiance à l'épreuve. C'est-à-dire, à vous tester, en fait, quelque part, pour voir jusqu'où vous êtes prêts à vous battre pour ce que vous voulez. Pour vous, pour un projet, pour des valeurs, pour des idées, des idéaux aussi, peut-être, qui vous tiennent à cœur. Et là, pendant cette première quinzaine, justement, vous allez peut-être aussi, pour certains, être en lutte par rapport, justement, à des idées. Donc, faites attention, entre guillemets, aux discussions houleuses avec certaines personnes. Ne perdez pas votre temps et votre énergie contre des gens qui sont butés. On peut ne pas être d'accord, et je trouve même que c'est une très belle chose. Du moment que chacun est intelligent, c'est-à-dire que chacun est ouvert à entendre ce que l'autre a à lui dire, ce que l'autre a à lui apporter, comme angle de vue, comme argument, etc. Maintenant, je pense que ce qu'on vient vous rappeler aussi avec cette carte, c'est que si on vous propose ici un défi, déjà d'une, c'est parce que vous êtes capable de le surmonter, sinon on ne vous le mettrait pas sur votre chemin. C'est quelque chose qui est là pour vous faire grandir, pour vous permettre de transformer, on va dire, un peu comme un cadeau déguisé, qui serait là pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, mais aussi d'en sortir grandi. Peut-être que certains se battent déjà depuis un moment pour certaines choses, peut-être que certains ne se sont pas battus, on va dire, assez, et que justement, on vous place ce défi sur votre route pour vous prouver déjà, pour certains aussi, peut-être qu'ils manquent de confiance en eux, qu'ils ont en réalité les capacités de le surmonter et reprendre confiance au passage. Pour d'autres, ça peut être perçu comme un test deux fois, parce qu'il y a des moments où on a beau savoir les choses, où on est connecté à nos intuitions. Quand on voit la réalité, des fois, on peut se poser des questions. J'avais eu le cas, moi, par exemple, où une fois, je devais appérativement trouver un stage et depuis le départ, j'étais persuadée que j'allais le faire dans une certaine compagnie. J'y vais la première fois. Je ne semble pas faire l'affaire. Il faut dire aussi que je ne me suis pas montrée, on va dire, très convaincante, dans le sens où c'était un de mes premiers entretiens. Donc, je manquais encore un peu de confiance en moi à ce moment-là. Il y a eu ensuite d'autres possibilités dans cette même boîte, je crois, une ou deux, que j'ai tentées sans succès. Et arrivé à une semaine, on va dire, de l'échéance, j'aurais dû complètement m'affoler, postuler dans d'autres sociétés, etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais intérieurement, ça ne passait pas. Je n'arrivais pas à faire cette démarche. Donc, vous voyez, ça peut paraître comme ça complètement fou. Et pourtant, au final, les personnes que j'avais vues au premier entretien pour le stage m'ont recontactée et finalement, m'ont prise. On a eu un deuxième entretien et là, j'ai pu, on va dire, argumenter davantage, me présenter mieux. Et c'est passé tout seul. Donc, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez avoir une tuile matérielle qui va vous arriver, des gens qui vont s'opposer à vous. Ça peut être tout à fait loyal, comme ça peut ne pas l'être, on va dire, pour que vous preniez conscience véritablement de votre valeur, de vos ambitions et de vos qualités combatives aussi. On peut peut-être aussi, parfois, éviter d'aller au clash, d'aller au conflit parce que ce n'est pas des situations fondamentalement qu'on aime. On n'aime pas blesser les gens. Maintenant, il y a des moments où il faut quand même savoir s'affirmer. Je ne vous dis pas de vous imposer en menaçant les gens, en y allant en fort, en forçant. Nous, généralement, on est plutôt dans la défense que dans l'attaque. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Mais je pense que ça va pouvoir vous permettre, en tout cas pour certains, je ne vais pas dire de vous remotiver, mais de vous redonner quelque part aussi un petit peu la niaque. Alors, sur le moment, peut-être que ça ne sera pas, on va dire, super agréable, mais ça ne durera pas dix ans. C'est bien sûr une carte qui représente la lutte, mais généralement, c'est une lutte pour laquelle on est prêt. C'est une lutte qu'on va surmonter. Alors, on va voir après avec les autres cartes ce que ça nous dit. Moi, je l'apprends franchement plutôt de manière positive, en fait, cette carte. Parce que de la force et du courage, vous en avez vraiment à revendre, les versos. Alors, on va voir justement la suite, où est-ce que ça va maintenant ? Le monde arcane majeur, qu'on a eu d'ailleurs pour la rentrée également. Je crois qu'elle était au tout début pour la rentrée. Mais bon, là, vous voyez, si vous aviez, on va dire, des doutes, de ne pas surmonter cet obstacle, bon, là, derrière, avec le monde, c'est bingo. On peut même penser quelque part à une sorte d'intervention divine pour vous aider, ou la récompense, justement, de la combativité dont vous avez fait preuve, de la confiance, de la foi. Et ici, on vient vous récompenser, vu que c'est la plus haute lame du jeu. Donc, là, je pense que ce n'est pas tant pour vous dire qu'on commence, entre guillemets, un nouveau cycle. On l'a déjà vu à la rentrée. Ou alors, sur un cycle, on va dire, très court. En même temps, c'est vrai que ça peut être relatif. Mais là, bon, ça tombe juste après cette deux bâtons. Donc, il n'y a pas de soucis à avoir. Ça va vous élever encore plus. Parce que c'est le cas pour moi. Elle représente quelque part aussi la fusion. Donc, pour ceux, par exemple, qui étaient dans une lutte intérieure, là, vous allez réussir à réunir ces parties de vous. De la même manière, souvenez-vous que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, si vous travaillez sur vous intérieurement, ça se ressent et ça se voit surtout dans l'extérieur, autour de vous, dans le monde, quoi. Alors, ça peut représenter aussi le but que vous voulez atteindre, l'idéal justement pour lequel vous allez devoir vous défendre et défendre en première quinzaine. Et comme le battleur avec lequel on voit plein d'outils, mais qui ne sont pas encore maîtrisés, là, avec le monde, les éléments sont à nouveau là pour vous rappeler que vous avez toutes les ressources et toutes les capacités nécessaires pour surmonter quoi que ce soit. Mais là, par contre, vous les maîtrisez davantage si vous préférez. Donc, sur quelques plans qui a été la lutte avant, même si, bon, on était plutôt, on va dire, sur le plan professionnel et matériel, là, derrière, il y a une sorte de guérison intérieure qui se fait. Alors, pour certains, il pourra y avoir des honneurs et mérites, des succès, des voyages, dont à l'étranger. Une forme d'accomplissement, une conclusion heureuse, l'atteinte d'abute, des joies. On peut se dire que pour ceux qui voulaient un nouveau poste, ben là, ça y est, vous l'avez. Pour votre projet, ben, vous réussissez à surmonter les difficultés qui étaient sur votre route. Si vous étiez en couple et qu'il y avait justement un petit peu, on va dire, de bataille, ben là, ça s'arrête derrière. Finalement, chacun a exposé son point de vue. Il n'y a pas eu forcément non plus besoin de se battre physiquement comme s'est mis sur cette carte. Simplement, chacun a pu s'exprimer. Et après, on a pu justement s'accorder, se lier, fusionner, trouver ce qui convient, on va dire, aux deux parties pour à nouveau être heureux et bien. Et puis, pour les célibataires, ben, là, on peut peut-être aussi penser qu'il y a plusieurs prétendants qui se battent, on va dire, pour vos beaux yeux, mais qu'ici, vous êtes, on va dire, quelque part au-dessus de ça et que de toute façon, votre choix, on va dire, est fait. Comme ici, s'il y a des gens, pour quelque raison que ce soit, qui vous voulez du mal, vous passez au-dessus, quoi. Vous êtes protégés de toute façon. Et puis là, plus qu'eux-mêmes. Donc, que ce soit quelque chose pour lequel vous avez lutté, on va dire seulement pendant cette première quinzaine, mais qui, à mon avis, vient peut-être de plus loin que ça, vous en sortez vainqueur. En tout cas, c'est génial. Et du coup, d'ailleurs, ça va permettre de relativiser vraiment la carte du 7 bâton. Et je vais vous donner, d'ailleurs, justement, les messages complémentaires. Alors, pour certains, période de protection récompensant de grands efforts fournis précédemment sur un plan professionnel, créatif, sportif et financier. Protection pour des voyages à l'étranger. Pour d'autres, grâce à vos qualités de courage, d'ardeur, de perfectionnisme, d'argumentation et de charisme tant investis, vous réaliserez cette fois tous vos objectifs avec éclat, voire vous récolterez de multiples récompenses et honneurs, si ce n'est une célébrité mondiale. Et enfin, pour d'autres, triomphe le complet sur les obstacles ou adversaires longtemps insurmontables. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous disais déjà un petit peu avant. On va voir la suite. On va voir ce qui se passe après cette victoire. Alors, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, on l'avait déjà eue il y a un moment. Je crois que c'était pour l'été qu'on l'avait eue. Donc, la reine d'épée, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ou ça peut être une personne extérieure à vous, tout simplement, les énergies du moment. Bon, c'est vrai que les épées, c'est des signes d'air, balance des mots verso, donc ça pourrait nous représenter. Moi, je sais que souvent, cette carte, elle me fait plutôt penser à ma mère. Donc, ça peut être aussi la vôtre. Et puis, elle me fait penser également à la justice, moi. Donc, peut-être que certains auront d'ailleurs des affaires administratives et de justice, on va dire, à ce moment-là. Mais bon, vous voyez, là, elle est quand même plutôt bien installée. Donc, on reste sur cette idée qu'elle est au-dessus. Elle est stable, elle maîtrise. De toute façon, Atalende, dans la mythologie, elle n'a pas arrêté de se surpasser dans les hauts faits d'armes. De toute façon, c'est une guerrière qui est assez perfectionniste et qui peut paraître un petit peu froide, comme vous le savez déjà, parce qu'elle est plutôt, elle, dans une identification masculine. Et elle est plutôt à privilégier, on va dire, l'amitié que la passion. Bon, après, ça n'empêche pas, comme vous le savez, que c'est vraiment quelqu'un d'intègre, qui a une loyauté à toute épreuve, qu'elle n'a pas froid aux yeux, qu'elle n'hésite pas à relever les défis, à en lancer même aussi, d'ailleurs. Donc, si vous étiez célibataire, par exemple, on peut penser qu'ici, vous allez prendre un petit peu de recul pour trancher. Donc, on peut penser comme ça que derrière, même si, entre guillemets, vous avez vaincu, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers pour autant derrière. Vous continuez, pour moi, quelque part, à maintenir ce que vous avez commencé à lancer et on va dire que là, ça y est, vous êtes installés, quelque part. On va voir ce que ça donne en message complémentaire avec le monde. Période de protection, surtout pour une femme. Couronnement complet de ses efforts, à fortiori, intellectuels, spirituels, politiques, légaux, judiciaires, administratifs ou liés à l'étranger. Pour d'autres, puissant soutien d'une femme de conseil, voire d'une personnalité ou d'une dirigeante. Superbe élévation sociale et récolte de nombreux honneurs et récompenses. Pour certains, ça peut être notamment à l'étranger, si ce n'est célébrité mondiale. Et enfin, une grande fierté, enfin, de la part de sa mère ou de sa conjointe. On va regarder maintenant quelles cartes on a pour la dernière quinzaine de décembre. Et hop, super, on a les toilettes et je vous la mets de plus près. Voilà, encore une arcane majeure. La question protection, c'est bien, on n'en a pas qu'une, on en a carrément deux. En plus, l'étoile aussi, on l'a déjà eue. Donc, quand je vous disais que, bon, moi, je ne me retrouvais pas forcément dans l'arène d'épée, alors peut-être que vous, vous verrez bien où vous vous situez, mais l'étoile, ça peut représenter aussi notre signe comme la tempérance. et concernant justement le défi que vous avez réussi à surmonter ou en tout cas, ce pourquoi vous vous battez déjà depuis un moment qui a réussi donc à se mettre finalement en place, vous avez encore des espoirs derrière, vous avez encore des attentes, vous avez encore envie quelque part, on va dire, d'autres choses et vous espérez bien sûr le meilleur, ce qui se comprend tout à fait. Donc pendant cette deuxième quinzaine de décembre, je pense qu'on va revenir davantage par rapport à votre créativité, votre imagination, votre connexion, votre intuition. L'étoile aussi, généralement, elle conseille de faire tout ce qui est visualisation, de rester, comme elle, vous voyez toujours la tête vers la lumière. Ici, on a un personnage avec un arc-en-ciel, c'est un petit peu comme si elle regardait soit un guide, soit, on va dire, la meilleure partie d'elle-même, son âme, etc. Enfin, ce qu'il y a de meilleur et de plus juste pour elle et elle ouvre la boîte de Pandore avec ici, arrondi plein d'insectes, moi je trouve que c'est plutôt des papillons qui sont le signe de la transformation, qui s'en échappent. En tout cas, peut-être aussi un moment de pause, ça va être le moment des fêtes, plutôt à ce moment-là et quoi qu'il soit passé avant, de toute façon, on garde espoir. Après, il y en a peut-être qui ont besoin encore de s'explorer, de chercher encore certaines vérités et on peut espérer aussi tout simplement que vu comment tout ça est bien parti, ça continue derrière. En tout cas, on vous avait demandé déjà d'avoir la foi avant, de garder confiance que ce soit en vous ou en l'univers, là ici, rebelote. Peut-être que certaines peurs vont remonter, on va dire, à ce moment-là, certaines craintes. Et on vous conseille forcément de vous attarder davantage sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne souhaitez pas, histoire de ne pas participer à la création de vos peurs en leur consacrant beaucoup trop d'énergie. On reste aussi ici toujours pour moi dans l'idée quelque part de transmutation, de se servir de ce qui est négatif pour en faire quelque chose de bénéfique, pour changer des catastrophes ou des défis comme on a déjà pu le faire, voyez, en début du mois de novembre. Alors, on peut penser aussi quelque part que là, on va dire, on finalise de régler quelque part un petit peu les soucis matériels machin et autres et que là, on est davantage connecté à sa guidance intérieure, à ses guides selon ses croyances et qu'on peut entre guillemets se consacrer, on va dire, davantage à sa spiritualité, aux connexions, à prendre conscience de certaines choses, à faire senti, à prendre le temps justement de voir où on veut amener maintenant la suite de notre histoire, à souhaiter peut-être aussi que les récompenses, les honneurs, etc., qu'on a pu nous faire, les propositions aussi, tout simplement, parce qu'avec le monde, là, il y a vraiment une ouverture qui se fait des connexions aussi avec des personnes extérieures, peut-être des personnes nouvelles, des personnes à l'étranger et on a envie derrière, bien sûr, que ça suive son cours et que ça fonctionne et peut-être même de se lancer après dans certaines aventures. Bon, je n'irai pas jusque-là, là, on est plutôt, pour l'instant, on va dire, dans le domaine de l'imagination, alors attention aussi à ne pas être trop dans la rêverie non plus ou de faire preuve d'espoir aveugle également, de ne pas se retrouver complètement dans l'inaction, mais ce qui est sûr, c'est que si vous vous remettez en cause, en tout cas, derrière, vous avez vraiment encore des promesses heureuses à venir. si vous préférez l'étoile, elle vient vraiment pour vous rassurer, pour vous dire d'oser et de continuer dans le sens que vous avez commencé à prendre. Alors, on va voir maintenant les messages complémentaires que nous donnent l'étoile. Alors, on va revenir ici avec le set de bâton. Période de protection garante d'un bel avenir professionnel, créatif ou sentimental et matériel à condition d'y croire au maximum et d'agir maintenant. Si ce n'est de garder foi en soi, ses entreprises et les défendre envers et contre tous. Futur très prometteur, couronnant des efforts et récoltes d'une pensée positive, plus l'investissement aura été profond, plus elle sera fructueuse et proche. On parle également de vœux exaucés, néanmoins, il peut y avoir des risques que tout d'abord, il y ait des retards ou une forme de solitude forcée pour prendre conscience de certaines transformations qui sont nécessaires et on vous demande également de ne pas douter de vous, même face à des obstacles de dimension car vous viendrez à bout de tout. Certains auront même la possibilité d'ailleurs d'être surpris dans ces cas. Et maintenant ici, avec la reine d'épée, protection surtout pour une femme, tantôt en niveau sentimental que social, administratif, légal, qu'intellectuel, créatif, spirituel et médical, possibilité de sortir bientôt de ces épreuves ou de réaliser tous ces vœux, mais cette fois dans un avenir plus lointain. On revient encore vous dire ici pour certains de ne pas perdre de prendre la foi en vos idéaux même s'ils divergent des aspirations de vos proches. Alors ça peut venir de votre mère ou de votre conjointe par exemple. Il faudra d'ailleurs garder espoir d'un futur rapprochement et accord de leur part ou alors de les réconforter voire de les réorienter dans leurs croyances. Alors il y en a peut-être malgré tout qui connaîtront quelques petites insomnies et il y en a pour qui ça peut être aussi la naissance difficile d'une fille. Donc je vous envoie tout mon amour pour ceux qui se retrouvent dans ce cas-là. Maintenant, ce à quoi ça me fait penser, c'est peut-être pas forcément non plus à une naissance physique, ça peut être aussi quelque part une naissance à elle-même. Il y a des gens qui ne sont pas encore réveillés, il y a des gens qui n'ont pas encore conscience de certaines choses et c'est vrai que quand on regarde ces cartes-là, on pourrait penser à une mère effectivement et sa fille. Après, ça peut être la grande sœur et la petite sœur, ça peut être votre femme et votre fille, selon vos cas. Et en association, l'étoile et le monde, le message est le suivant, réussite certaine. Donc vous voyez, vous avez réussi là, vous avez apparemment de belles chances de réussir, c'est même certains, on vient de vous le dire à l'instant, encore pour la suite, à prendre le temps de voir encore ce que vous voulez vraiment et de faire preuve aussi, je pense, de créativité vraiment pour monter, on va dire encore quelque part d'un cran d'air. Voilà. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle « Guérir avec les anges de Rémi Virtue » et là, nous avons eu « Vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité ». Alors, je vais la mettre là, tiens, parce que elle me fait penser à l'étoile quand on disait que quoi qu'il se soit passé avant, on le surmonte, on continue à regarder vers la lumière, à ne pas se laisser déstabiliser et puis à ne pas apporter non plus de rancune. Alors, vouloir pardonner, ça peut peut-être venir, on va dire, de ça. ça va peut-être être entre guillemets par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Dans tous les cas, de toute façon, je vous conseille vivement de faire un Ho'oponopono et comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment, faites-le directement à votre âme pour vous pardonner de cette situation que vous avez amenée dans votre vie puisque l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur, je vous le rappelle. Donc, pour ce faire, vous pouvez demander de l'aide à l'ange Raphaël qui est sur cette carte avec sa belle couleur verte qui est celle bien sûr comme vous le savez de la guérison et de l'abondance du chakra du cœur. Alors, vous pouvez peut-être aussi voir pour faire un soin aussi un nettoyage au niveau des mémoires cellulaires avec un thérapeute. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une lettre de libération pour éviter de le garder à l'intérieur de vous ou vous pouvez faire également aussi les petits bonhommes à l'humette. Je vous mettrai un lien aussi parce que j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Voilà, libre à vous. En tout cas, sachez, une chose, c'est que quand on a besoin de pardonner, c'est que quelque part, il y a de la colère. Alors, la colère, elle n'est peut-être pas, on va dire, hyper présente comme ça dans votre vie de tous les jours. Je dis ça pour ceux, par exemple, qui traînent une vieille colère qui est quasiment oubliée ou qu'on pense peut-être aussi avoir suffisamment travaillé et qui aurait disparu. mais on vient vous redire ici qu'apparemment, le travail n'est pas encore complètement terminé. Donc, vous pouvez agir aussi directement sur votre foie qui est l'organe de la colère en faisant une petite détox de 21 jours avec de l'eau tiède et un demi-citron. Un jour le matin, parce que quand on travaille sur un plan, ça fait travailler aussi sur les autres plans. Interrogez-vous, en tout cas, sur le sujet et voyez de quelle manière vous avez envie d'y travailler parce que tant que ce sera là, ce sera une barrière quelque part à la réalisation de vos désirs. Et vu que tout a l'air de bien se réaliser, ça serait un peu dommage. Parce que tant qu'on est en colère entre guillemets consciemment ou non contre quelqu'un, on porte une charge négative. Et cette charge, tant que vous l'avez, elle vous empêche de faire monter vos vibrations. Elle vous tire un peu plus vers le bas si vous préférez, même si vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte tous les jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où elle sera partie, là par contre, vous le sentirez bien. Là, on vient vous inviter à vous libérer mais surtout à vous accorder la paix, la sérénité, à renouveler vos énergies pour être au mieux. Je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. Dans un endroit tranquille ou au moment de vous endormir, récitez ce qui suit à haute voix ou mentalement. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant car je désire pardonner entre parenthèses nom de la personne de l'organisation ou de la situation fin de parenthèse et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physiques, mentales et émotionnels. Je veux échanger la souffrance contre la paix. Inspirez et expirez profondément pour vous ouvrir à la puissante et bienfaisante purification de Raphaël. Répétez cette étape si nécessaire au cas où vous ressenseriez toujours colère et ressentiment. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle de l'énergie et vous avez eu soleil. Magnifiquement. Bon, vous voyez, tiens d'ailleurs, hop là, moi je vais la mettre là avec le monde. Le soleil ici, on vient parler de nouveaux commencements et de grande créativité. Donc, on rappuie à nouveau sur l'étoile. Mais là, je trouve qu'elle va bien avec le monde parce que vous êtes bien protégés mais en plus, on va, comment dire, on finit un cycle et on en commence à nouveau quelque part. On ferme, on commence et puis surtout, c'est, le soleil, ça me fait penser justement à la carte aussi du tarot qui est celle justement du bonheur. On est plutôt bien, il y a de la lumière, de la luminosité. On n'est pas dans des cartes sombres entre guillemets ou houleuses. Là, on voit également qu'il y a des lotus ou des nénuphars qui sont dans cette espèce de... Alors moi, ça me fait penser à un grand bol tibétain. Le lotus étant quand même le symbole de la transmutation. On part de la boue et on termine par une fleur juste splendide. Au-dessus de l'eau, il y a ici un petit peu la musique aussi qui nous fait un petit clin d'œil. Un livre également. Un peu comme si elle était, on va dire, dans son petit jardin, dans son petit univers secret à elle et qu'elle s'y plaisait bien. Cette carte, en tout cas, elle vient vous annoncer des bénédictions dans votre vie. Apparemment, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière dans votre vie, celle de l'inspiration divine et du développement personnel. Ça pourra représenter également un moment de grande créativité qui va vous permettre d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet qui sera important. Ça peut être également la naissance ou la conception d'un enfant, la rédaction ou la publication d'un livre ou ça peut parler également de votre propre renaissance. Donc, prenez le temps de voir, de sentir, de visualiser également la lumière divine telle des rayons de soleil qui procurent inspiration, croissance et abondance. Ressentez bien cette chaleur. Béniez-vous dedans, réchauffez-vous avec et n'hésitez pas de prendre du temps peut-être aussi un peu pour vous dorloter, pour être dans votre monde, pour vous faire du bien parce que je sais que généralement vous êtes tellement intruis, les versos, vous avez tendance à vous oublier. Je vais vous donner maintenant l'affirmation qui est donnée avec cette carte. J'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. On va passer maintenant à votre dernière carte que je vous avais mis en attendant votre guidance sur Facebook et Instagram. Et avec les portes de l'intuition, nous avons eu la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Bon. Eh bien moi, j'ai envie de la mettre là. De ce que je vois quand même des cartes, on a quand même beaucoup de bleu. Au niveau de la communication et du chakra et de la gorge, ça devrait être quand même pas mal important. On a aussi un peu de verre et beaucoup de lumière. Peut-être une certaine reprise aussi de confiance avec le plexus et puis de guérison bien sûr pour le verre. Donc vous voyez quand on vous parle plutôt de défis ici quelque part, on rappuie là-dessus et on vous demande de voir les choses autrement. Alors quand on vous parle ici d'angle irrationnel, alors ça peut être bien sûr comme je vous ai donné un exemple au tout début de la guidance, c'est-à-dire que sous toute logique, vous devriez peut-être faire ceci ou cela, mais si vous suivez votre cœur, vous le sentez peut-être différemment et c'est ça en fait qu'on vous demande de suivre. Ça peut être aussi pour d'autres, peut-être que vous êtes bloqué ou limité en vous disant que vous ne pouviez pas tenter telle ou telle chose parce que vous n'aviez pas, je ne sais pas moi, tel diplôme ou que vous n'aviez pas passé telle étape ou ceci ou cela, enfin n'importe quoi, peut-être aussi que pour certains vous êtes arrêté, il y a des choses qu'on vous a dit aussi sans aller vérifier et là on vous demande de le tenter malgré tout quelque part, vous dire que même si vous n'avez pas le diplôme, le machin, le niveau, etc., ce n'est pas pour autant qu'on ne vous prendra peut-être pas derrière ou que vous ne parviendrez pas à faire ce que vous voulez. On vous rappelle également avec cette carte que comme je vous l'avais dit aussi avant, si cette difficulté existe, c'est parce que vous pouvez la dépasser et que même si quelque chose de très dur ou de pénible arrive, vous avez toutes les ressources pour affronter cette situation. En fait, comme je le dis souvent, tout dépend de comment vous allez avoir envie de voir et de prendre les choses. Et on vient vous dire ici aussi que le drame ne vient que si vous le voyez comme tel. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder son esprit, ses visions, sa pensée vraiment toujours vers la lumière, vers le positif. Parce que si vous passez votre temps à être dans la peur, comme je vous l'ai déjà dit, vous allez participer à sa création. Donc, ne vous tirez pas de balle dans le pied, surtout si vous êtes en difficulté, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et à vous de voir si vous avez envie de voir ça comme une tuile, comme un moment pénible, comme une souffrance, ou si vous avez envie de voir ça comme une bénédiction, comme un défi, comme un levier de changement. Je vais vous donner maintenant l'action qui est proposée par cette carte. Prenez une feuille, décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible. Puis demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à votre sujet ? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer ? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Et on donne aussi quelque chose pour développer son intuition par rapport à cette carte. Votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi, pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif, écouter de la musique, pratiquer une activité créative, faites de longues promenades seules, etc. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. Voilà. Alors maintenant pour votre guidance, j'ai eu plusieurs pierres qui ont voulu venir, j'ai eu la fleur de vie aussi qui a voulu venir ici. Alors là, je crois qu'on ne la voit pas forcément sur la vidéo, mais c'est une belle onde de forme en tout cas qui est celle de la vie et qui fait vraiment monter vibratoirement. on a eu une labradorite, une belle fluorite arc-en-ciel qui va bien là d'ailleurs. On a eu le coir, le donyte qui est la pierre des chamanes. Hop ! On a ici un oeil de fer qui peut vous aider par rapport à la créativité, une amethyste par rapport à votre chakra coronal, à votre clairvoyance et à votre bonne connexion, du jaspe mocaille aussi. Alors ça, je pense que ça aidera davantage par rapport au set de bâton. Cristal de roche en forme de saut de Salomon qui a voulu venir pour l'instant quasiment sur toutes les guidances, si ce n'est pas sur toutes vraiment, je crois d'ailleurs. et on a ici une larme d'apache pour la protection. Voilà pour le petit point litho. On va passer maintenant aux fleurs de bac. En accord avec vos guides et avec les miens, je vais vous donner celles qui vont pouvoir vous aider au niveau émotionnel pour ce mois de novembre et de décembre. Pour ceux qui découvrent seulement ma chaîne, je vous mettrai un lien en dessous pour que vous sachiez davantage ce que c'est, si ça vous intéresse. Et maintenant, on va passer au mois de novembre où là, on a eu Mimulus. Alors, M-I-M-U-L-U-S. Alors, je ne peux pas vous la montrer parce que celle-là, je ne l'ai pas. Alors, on parlait d'insomnie, peut-être pour certains ici avec les toiles. Alors, je sais bien qu'elle est là pour le mois de novembre, mais je vous le dis au passage, elle fait partie quand même des fleurs de sommeil. Donc, elle pourrait peut-être vous aider pour certains. mais elle, elle est surtout là pour vous aider à avoir confiance en vous, à vous donner le courage d'affronter toutes les situations sans crainte et à lutter contre des peurs précises. Ça peut être par exemple par rapport à l'argent, le fait de manquer par rapport à des phobies, etc. Voilà. Et pour le mois de décembre, on a eu Chériplume que j'ai en revanche. Donc, qui peut être préconisé dans certains cas plutôt par rapport à la blessure d'abandon qui sera là pour vous aider à maîtriser et à apaiser vos émotions, à vous apporter davantage de sécurité intérieure et de sang-froid, de détente et de lâcher-prise. Ainsi que le courage de s'ouvrir à ses sentiments et à ses besoins personnels et de les exprimer, c'est-à-dire de vous affirmer sainement, elle vous aidera également à lutter contre la peur de perte de contrôle et ou l'auto-destruction, l'auto-sabotage. Voilà pour vous les versos. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, vos retours. Vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Là franchement, on a quand même de très belles cartes, de très beaux messages. Donc gardez la foi quoi qu'il arrive ou quoi qu'il se soit passé et profitez un petit peu. Sachez accueillir et recevoir ce qu'on vous donnera aussi parce que vous l'avez bien mérité. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les versos. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada